Hey ! Salut tout le monde, c'est Hawki ! Je vais vous présenter la classe SPX80 qui déchire tout ! Elle est super rapide, super efficace, et vous ferez que des deux pardes avec ! Let's go, ladies and gentlemen ! Mais dis donc, frérot, abonne-toi ! Tu feras deux fois plus de kills, comme ça ! Bah ouais, il serait fou de le nier ! Drone ennemi au-dessus ! Toutes les cibles ont été éliminées, beau travail ! Soldats ennemis en approche ! Drone hostile dans la zone ! Drone ennemi actif ! ... 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 Hey c'est tout le monde c'est Wookie, nous voici pour la classe SPX-80, c'est donc un fusil de précision, il n'a pas les cartouches explosives comme les autres donc c'est difficile de faire du one shot avec un mec qui est complètement full en plaques mais par contre la cadence de tir et la vitesse de visée sont excellentes ce qui fait qu'on peut facilement franchement aligner les mecs et le tressaillement de l'arme est plutôt réduit donc moi ma classe j'ai mis les munitions haute vitesse 300 avec un ajustement qui est le suivant donc la portée des dégâts et la vitesse des balles au maximum le canon cavalerie 22 pouces avec pareil stabilité de recul portée des dégâts au maximum et le reste des accessoires c'est vraiment pour viser vite c'est à dire que je garde l'accessoire de base j'utilise le laser euh euh l'accessoire de base pardon le viseur de base la lunette de base j'utilise le laser FSS OLE 5 pour la vitesse de visée donc visée accélérée et vitesse de transition de sprint au tir au maximum. la euh crosse précision max DMR ça c'est pour la stabilité de visée mais ça permet aussi la visée accélérée donc pareil visée accélérée vitesse de marche en visant au maximum pour avoir un maximum de mobilité encore une fois et film de poignet chronon pour ajouter un peu encore de de vitesse de visée et de vitesse de transition du sprint au tir avec l'ajustement euh que je vous ai montré les euh caractéristiques c'est un contrôle du recul mais du coup on met au maximum la vitesse de visée et la visée accélérée pour justement avoir un peu de contrôle du recul mobilité vitesse de visée voilà voilà j'espère que la classe vous a plu je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine